bonjour à tous bienvenue dans le quart d'heure sécurité team bakery c'est le rendez vous de celles et ceux qui chaque jour à développer une culture de la sécurité de la santé au travail dans leur organisation en somme ceux qui font attention aux autres l'objectif des 15 20 prochaines minutes c'est de vous faire découvrir un condensé d'innovation de bonne pratique et d'expertise l'idée et l'objectif pour vous c'est de vous inspirer pourquoi pas vous donner de quelques bonnes idées à mettre en place chez vous je suis Baptiste Bézé je suis cofondateur de team bakery et aujourd'hui je vous propose de parler d'un sujet qui revient assez régulièrement dans les organisations ce qu'on appelle la QVT ou qualité de vie au travail alors c'est vrai quand on prononce ce terme on a souvent le poil qui se hérisse avec tout le discours des médias au marketing qui a eu ces deux trois dernières années autour de l'épanouissement au travail du bonheur au travail de l'émergence de ce rôle souvent controversé de chief happiness officer bref voilà on a tous vu des photos où les entreprises mettent en avant leur baby foot leur panier de bruit une sorte de paradis waté dans lequel il fait bon vivre sauf que ça c'est un peu une image idéale et puis surtout c'est un peu une vision galvaudée de ce que c'est vraiment là qu'il coûte le travail surtout dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui où au moment où on enregistre on sort de la première vague de confinement donc une crise sanitaire assez importante on a tous vécu du télétravail en mode crash test pas vraiment bien organisé on rentre aussi au niveau économique dans une phase de récession ou en tout cas de crise économique où ça va être un peu plus compliqué donc tout ça ça crée un environnement avec beaucoup d'incertitudes et ça peut avoir un impact réel sur la qualité de notre vie au travail et plus particulièrement notre santé mentale on s'est rendu compte que ben simplement on n'avait pas tous le même rapport au travail et ça pouvait conduire à des situations très compliquées si elles ne sont pas prises en compte donc moi pour ouvrir le sujet avant d'accueillir léopold j'ai trois questions sur lesquelles je vous propose qu'on revienne ensemble c'est un comment aider les collaborateurs à prendre la parole au sujet deux comment faire si moi un collègue je vois que j'ai un collègue autour de moi et la troisième question c'est comment les organisations de manière plus macro peuvent s'outiller pour limiter les risques et accompagner les personnes en difficulté donc j'ai dit pour décrypter le sujet je suis ravi d'accueillir aujourd'hui léopold denis qui est donc le cofondateur et CEO de moodwork bonjour pour rentrer directement sur ce que je peux te demander de te présenter et d'expliquer ce que ce que c'est moodwork en quelques mois ouais donc moi je suis léopold denis je suis cofondateur de moodwork c'est une société qu'on a créé il ya quatre ans environ avec pour objectif de rendre chaque salarié en entreprise acteur de sa qualité de vie au travail donc pour ça on a développé une application web et mobile qui va permettre aux salariés d'être en capacité d'analyser sa propre situation d'agir dessus grâce à différents types de ressources on va mettre à sa disposition et enfin d'être accompagné par des spécialistes comme des psychologues du travail des psychologues cliniciens ou encore des assistantes sociales top pour toi qu'est ce que c'est exactement la qualité de vie au travail là comment vous la définissez chez moi alors nous on a une définition de la qualité de vie au travail qui est plutôt aux sources et non pas aux résultats de la qualité de vie au travail puisque nous on la considère comme l'ensemble des facteurs organisationnel et individuel qui vont permettre aux salariés d'évoluer positivement dans son environnement professionnel donc c'est important pour moi de revenir sur le terme facteur parce que c'est en identifiant de façon claire ce qui va impacter la qualité de vie au travail des salariés qu'on va pouvoir agir dessus de façon plus efficace d'accord et donc du coup dans le contexte actuel j'ai parlé du contexte dans lequel on est aujourd'hui où va pas par exemple le télétravail dans un certain nombre de métiers c'est s'est développé de manière comment dire non pas organique mais très exponentielle et pas forcément très bien anticipé c'est quoi les enjeux pour tout pour vous aujourd'hui autour de la qualité qualité de vie au travail dans ce contexte là en fait ouais alors nous on a on a vraiment un double enjeu comme je viens de te le dire dans la définition de la qualité de vie au travail on a des facteurs qui sont organisationnels qui dépendent donc de l'organisation et des facteurs individuels qui dépendent donc de l'individu comme tu peux l'imaginer avec un télétravail forcé les facteurs individuels vont prendre de plus en plus d'importance tout simplement parce que l'individu n'est pas sur son lieu de travail il n'est pas entouré il a pas son manager de proximité qui est avec lui ni ses collègues ni ses rh donc il va devoir être beaucoup plus responsable et beaucoup plus se prendre en charge au niveau de sa qualité de vie au travail donc ça déjà c'est la première chose donc pour nous une entreprise comme moodworks ça fait beaucoup beaucoup plus d'utilisation de notre plateforme etc parce qu'on est vraiment sur le fait de rendre le salarié acteur et la deuxième chose que ça va énormément changer pour nous c'est que en changeant d'environnement professionnel pour le salarié mais aussi en changeant on va dire son contexte économique son contexte familial etc ça va faire évoluer les différents facteurs dont je t'ai parlé au début c'est à dire que on va avoir des nouveaux facteurs individuels qui vont se mettre en place comme en effet la conciliation vie professionnelle vie privée qui ne va plus être un facteur plus organisationnel mais beaucoup plus individuel parce qu'on va devoir se mettre à gérer tout ça nous mêmes donc en fait on va avoir vraiment une évolution des facteurs qui impactent la qualité de vie au travail avec ce changement de contexte ok et du coup ton point de vue quand tu regardes alors tes clients ou les organisations avec lesquelles vous commencez à travailler c'est quoi ton c'est quoi ton retour sur la prévention donc de tous ces risques en tout cas l'identification des facteurs de risques aujourd'hui en entreprise c'est quoi l'image que tu pourrais dresser on en est où on est très mauvais très bon comment ça va alors moi moi chez mes clients j'ai vu un peu de tout alors c'est vraiment compliqué de faire une généralisation parce que le contexte individuel du salarié là pour le coup il va avoir un impact énorme est ce que tu es confiné avec des enfants dans un 40 mètres carrés où est ce que tu es on va dire dans la nature etc est ce que la situation de ton entreprise est critique ou non il y a beaucoup de choses qui vont avoir un impact et je trouve que c'est encore plus intéressant à partir de là de se dire bah on va en fait permettre au salarié lui même de faire le point sur sa situation parce que dans une entreprise où tout le monde a des contextes différents on va avoir un environnement de travail différent où on va ne plus être au contact au quotidien avec son manager et bien en fait faire des généralités dire c'est ça la situation de mon entreprise ça va donner un résultat complètement biaisé alors que si tu permets à chaque salarié de se dire bah voilà moi je vais te donner les outils pour que toi individuellement tu puisses faire le point sur sa situation et derrière je vais te donner des des outils je vais te permettre d'avancer pour faire changer pour faire évoluer cette situation individuelle là on va avoir de quelque chose de beaucoup plus concret d'adapter aux salariés et alors justement là dessus sur après enfin sur l'après identification des facteurs comment alors comment vous bossez ou qu'est ce que vous avez vu comme solution qui permettent justement de bah répondre rapidement parce qu'en fait c'est aussi ça le sujet c'est poser aux gens des questions c'est un c'est super important mais s'il se passe rien derrière à la limite l'effet est quasiment pire parce que ça n'a pas pris en compte l'avis des gens qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as vu d'intéressant là dessus qu'est ce que vous vous faites j'imagine mais est ce qu'il y a des choses dans le secteur que tu as trouvé particulièrement pertinentes ouais alors je vais peut-être commencer par quelque chose qui n'est pas en lien avec moodwork pour pas trop pour te parler de ce qu'on fait parce que ce qu'on fait c'est très intéressant le contexte actuel moi je pense qu'une des premières choses à faire c'est remettre le manager de proximité dans sa place réelle c'est à dire dans son rôle de manager aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises on a oublié que le manager il avait avant tout un rôle de chef d'équipe de chef de projet et c'est très important pour moi et de se dire bah en fait avec le confinement et le télétravail forcé de dire au chef de au manager de vraiment avoir son rôle d'accompagnateur de chacun des membres de son équipe quand on est dans sur le même lieu de travail on s'en rend pas compte mais on a environ une heure une heure et demie par jour d'échanges extra professionnels c'est à dire qu'on va aller au café on va déjeuner on va discuter avec les gens entre deux réunions etc et ces moments le manager ça va être un de ses travails de recréer ce moment on va dire extra professionnel alors qu'il est en télétravail c'est à dire passer un coup de fil à ses équipes échanger avec eux etc sans pour autant être tout le temps dans la gestion d'un projet par exemple donc ça c'est la première chose pour moi c'est vraiment la place du manager et la deuxième chose quand tu parlais de ce qu'on fait sur la place de l'individu dès qu'il a réussi à s'auto analyser à comprendre sa situation et bien derrière c'est énormément de développement personnel et d'accompagnement c'est à dire qu'il va falloir te former te sensibiliser à des sujets mais aussi potentiellement échanger avec des spécialistes nous ce qu'on a fait qui a super bien marché chez moudoir pendant le confinement c'est notamment des conférences en ligne en fait les gens vu qu'ils étaient vachement très connectés qu'ils étaient beaucoup moins en interaction on va dire physique mais la conférence en ligne c'est quelque chose qui a super bien fonctionné et nous les conférences en ligne qu'on faisait on a eu jusqu'à dix fois plus de participants qu'on avait avant on montait jusqu'à mille deux mille participants à nos conférences en ligne et parce qu'en fait les personnes vu qu'elles étaient on va dire seules je pense que enfin seul seul ou entouré leur famille elles étaient beaucoup plus alerte on va dire à tout ce qui était développement personnel sensibilisation formation et donc ça leur a permis de se renseigner sur des sujets très larges comme apprivoiser la peur prévenir les émotions négatives quand on est confiné mieux confiné avec ses collègues et mieux échanger avec ses collègues à distance etc ok top et alors du coup là tu parles d'un public qui est plutôt un public qui donc qui peut télétravailler des gens qui sont qu'ont un ordinateur portable qu'ont plutôt un travail on va dire de bureau classique est ce que tu as des exemples ou des retours sur des choses qui ont été mis en place sur des publics alors industriel ou des centres ou de la grande distribution par des gens par exemple dans des agences qui accueillent public comment on peut gérer ça et surtout comment on peut gérer le l'articulation entre par exemple un manager qui peut être beaucoup plus mobile donc travailler de chez lui et une équipe qui est par la nature de son métier sur le terrain alors qu'il doit fonctionner sûrement par roulement encore en ce moment ou pas d'ailleurs sont revenus complètement sur le terrain et dans l'usine ou dans la gare s'ils travaillent dans une gare enfin voilà comment c'est quoi ton regard là dessus est ce que tu as vu des trucs intéressants en termes de bonne pratique sur ce cas de figure là ce contexte de travail là alors moi ce que j'ai vu déjà sur ce point là c'est que les personnes qui ont continué à travailler on va souvent ce qu'ils faisaient ça avait on va dire une c'était de première nécessité c'est à dire ça va être de la nourriture du gel hydroalcoolique ça va être des gens qui doivent continuer à produire pour que la société continue de rouler et donc moi ce que j'ai vu de très intéressant c'est vraiment la reconnaissance ces gens là au début ils sont un petit peu réticents à le faire mais au fur et à mesure qu'ils le font au fur et à mesure qu'ils voient dans les journaux que ben voilà il y a des gens qui continuent à risquer leur vie au quotidien pour les autres et bien il faut leur exprimer énormément de reconnaissance et à partir du moment où ces personnels ils ont de la reconnaissance elles vont même aller au travail avec beaucoup plus de fierté donc ça ça va être le rôle de l'entreprise à mon goût de les mettre vraiment en avant alors comment est ce qu'on peut les mettre en avant c'est en échangeant avec eux encore une fois le rôle du manager de proximité mais pourquoi pas en les mettant en avant d'un point de vue relation presse etc voilà regardez ce qu'on fait dans notre entreprise regardez le courage de nos salariés de continuer à faire ça etc on peut remarquer dans les discours de politique que c'était très un discours belliqueux comme si on était en guerre donc les personnes qui font ça sont les personnes qui sont au front et les personnes qui sont au front que ce soit à la guerre ou pendant la crise du coronavirus et bien il faut les féliciter il faut on va dire presque leur donner des médailles et ça je trouve que c'est un aspect très important pour tous ces personnes qui sont restées au front c'est la reconnaissance ça je l'ai appris non pas parce que j'ai vu sur mes échanges les échanges avec les salariés mais c'est vraiment les échanges avec tous nos clients qui sont principalement des DRH on a pas mal de clients dont les salariés sont restés on va dire au front et eux c'est ce qu'ils ont vraiment ressenti c'est l'aspect reconnaissance gratitude qui permettait à leurs salariés d'aller au travail avec fierté et même pour certaines entreprises au bout de quelques semaines au début il y avait beaucoup d'absentéisme d'arriver à des niveaux d'absentéisme inférieur à la normale il ya un sentiment de une volonté de participer à l'effort collectif ou exactement donc exactement nous c'est mou de voir qu'on a aussi beaucoup ressenti alors sans avoir l'aspect bien sûr on se rend au bureau que nous on est une entreprise qui peut se permettre de télétravailler nous on a ressenti ça parce qu'on a décidé d'offrir notre solution gratuitement aux hôpitaux aux épacs justement à toutes ces toutes ces organisations qui sont vraiment sur le front dans la lutte contre le covid la covid par contre et on a remarqué une brève fierté de la part de nos équipes de travailler vraiment en soutien de du personnel soignant donc ok top et alors le temps file moi j'ai une question peut-être pour pour conclure je vais en avoir sûrement deux mais la question que j'avais c'est je l'ai dit un peu en intro quand on parle de qvt très vite on pense baby foot on pense pas du fruit là il ya une exposition particulière parce que on l'espère c'était un événement particulier et sûrement historique mais on espère que ça revienne pas régulièrement comment on peut transformer tout ce qu'on a mis en place et l'exposition qu'ont eu les gens qui s'occupent de la prévention les tu parlais des rh effectivement ils ont été eux en première ligne alors peut-être en deuxième ligne mais en gros à vraiment piloter toutes ces phases de confinement confinement comment on transforme ça après c'est à dire qu'en gros comment on fait on fait on fait en sorte que cette culture de la sécurité le fait qu'on fasse attention aux facteurs de risque bah ça s'essouffle pas au moment où on va tous retourner au bio on va tous retourner au bureau on va avoir nos projets à faire avancer on passe un peu dans une routine classique avec voilà on va sûrement refaire les erreurs c'est quoi toi tu es pas trois conseils par exemple pour continuer à faire parler cet effort au delà de la phase particulière ouais alors moi en fait je te donnerais un conseil principal c'est que nous de notre ressenti on a remarqué que habituellement en fait convaincre les rh content contre qu'on convaincre les responsables qualité de vie au travail les responsables sécurité santé etc du bien fondé de la prévention c'est pas un problème ça on peut être clair et net eux c'est leur métier c'est pas un problème pour eux le plus gros problème c'est de le transformer en culture d'entreprise et donc de convaincre on va dire une direction convaincre la direction c'est là que c'est le plus compliqué parce que dans un temps normal on va dire le retour sur investissement sur ces sujets il est difficilement identifiable difficilement quantifiable par contre en ce moment on peut remarquer que dans toutes les entreprises il ya cette culture et je pense que c'est un moment pour les rh pour les responsables santé qualité de vie au travail pour on va dire instaurer cette culture dans l'entreprise parce que c'est en ce moment que les direct les directions sont sensibles à ce sujet et donc c'est peut-être à ce moment en ce moment de rédiger une charte qualité de vie au travail une charte prévention une charte santé etc et la faire valider par une direction qui est beaucoup plus sensible que d'habitude à ces sujets tout simplement parce que avant ça représentait 3% de son quotidien et aujourd'hui ça représente 30 voilà moi ça serait vraiment ça mon conseil principal c'est que c'est c'est vraiment le bon moment les grands moments de crise et grands moments de changement c'est le bon moment généralement pour faire changer les habitudes pour faire changer les mentalités dans les entreprises top super clair bah écoute lyopold je te remercie beaucoup pour ce rapide mais très intéressant échanges est ce qu'il ya un endroit on peut vous retrouver si on a envie de creuser le sujet de la la qvt ou plus largement des risques psychosociaux puisque c'est le sujet sur lequel vous êtes chez moodwork ouais bien sûr alors déjà premièrement si vous êtes intéressé par ce qu'on fait je conseille à tes auditeurs donc d'aller voir sur notre site donc moodwork.com m2o d w o r k et sinon on fait pas mal d'événements rédige pas mal d'études on bosse beaucoup sur sur la qualité de vie au travail avec des chercheurs et donc je conseille à tout le monde d'aller voir notre page linkedin moodwork vous avez trouvé pas mal d'infos très bien mais écoute merci beaucoup léopold c'est fini pour aujourd'hui moi ce que je retiens c'est qu'effectivement c'est peut-être le bon moment pour réfléchir à une une charte de qualité de vie au travail pour aller au delà effectivement toutes ces phases de enfin ces phases très opérationnel de comment on organise le travail avec la avec la distance je vais je vais mettre toutes les infos en description de depuis l'épisode le lien pour pour te contacter pour aller voir ce que vous faites sur le site il me reste à vous remercier d'avoir écouté et regardé on espère que ça va être audible j'ai un petit ton bizarre on va essayer de faire en sorte qu'on soit audible j'espère que ça vous a été utile on est bien entendu preneur de vos feedbacks c'est le deuxième épisode qu'on enregistre si vous avez aimé n'hésitez pas à le partager autour de vous et je vous dis à très vite merci encore léopold merci à toi et d'ici là prenez soin de vous à bientôt à bientôt